Et salut à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 9 avec la papauté. Nous venons de battre Milan et Siennes, donc nous venons de vassaliser Siennes. Nous sommes en train d'améliorer nos relations avec l'Albanie pour l'annexer, ce qui augmentera notre surface dans le nœud de Raguse. Ensuite, nous sommes un petit peu en attente, nous sommes toujours très préoccupés par l'avancée du désir de réforme, auquel il faudra faire attention désormais quasiment tous les 2-3 ans pour voir son évolution, il faudra checker la fenêtre de la papauté assez souvent. Du coup, ça permet soit par nous en mettant notre argent dans la curie, soit par les autres pays qui mettent de l'argent dans la curie. Tous les mois, on gagne 11,96 du cas. Plus, évidemment, à chaque fois qu'un pays met de l'argent dans la curie, actuellement, on a 53% de chance de devenir le prochain pas, parce que je vois qu'on est ceux qui ont le plus de chance. On a décidé d'agrandir notre flotte un petit peu à l'épisode précédent. Nous sommes plutôt sur de bonnes bases. Nous allons déjà un petit peu attendre que notre armée se refasse, afin de terminer une bonne fois pour toutes. Notre ennemi italien, qui est Venise. Notre plus gros obstacle. J'avais pour mission aussi de peut-être déclarer la guerre aux Ottomans tout à l'heure, en faisant en sorte de déclarer la croisade contre l'Ottoman. Évidemment, on gagne de l'argent désormais. Mais malgré la croisade, pour l'instant, seule l'Autriche serait chaude pour venir. C'est pourquoi ce qui serait intéressant actuellement, c'est peut-être de taper Venise. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment les moyens, puisque aucun de nos alliés n'aurait envie de venir. L'Autriche ne viendrait pas contre Venise, mais contre les Ottomans, oui, parce qu'elle doit avoir des revendications sur l'Empire Ottoman, je pense. L'Albanie a des tonnes de revendications, quand même, sur l'Empire Ottoman. Évidemment, nous avons des missions menées à bien, qui augmentent nos réserves militaires, etc. Mais pour l'instant, étant donné qu'elles ne sont pas remplies, nos réserves militaires, ce n'est pas très utile de les améliorer. On va attendre un petit peu. Regardez à quelle vitesse le désir de réforme croît tous les mois. Pour voir à quel point on est embêté par ce désir de réforme. Là, on vient de gagner du coup 11 du cas, et le désir de réforme n'est pas monté. Donc bon, je ne sais pas si ça monte par année ou quoi, mais pour l'instant, on n'est pas trop mal. Sachant qu'on gagne à peu près 120 par an. Si des pays viennent à donner un petit peu plus de temps à autre, dans les caisses de la Curie, ça peut vraiment être intéressant. Je regarde, là, ça fait passer quelques mois, ça n'a toujours pas augmenté, mais on gagne des sous dans le portefeuille de la Curie. On ne contrôle pas assez de terre. Ça ferait perdre en loyauté... 20 de loyauté à chaque ordre. Pour gagner 5% de contrôle des terres, ce n'est pas très intéressant. Au vu des points d'équilibre, on risquerait d'avoir des gros problèmes. Donc pour l'instant, on ne va rien faire. Pouf ! J'ai eu une petite envie d'éternuer qui est apparue. J'aimerais bien qu'on soit plus contre l'Otoman, parce que l'Otoman est quand même une sacrée machine, même si on prend l'Otryche, on est quand même bien plus que lui. Je vais attendre que l'Albanie soit prête. Je vais quand même envoyer mes hommes. De toute façon, c'est revendiqué par Byzance, la plupart des terres. On va commencer à envoyer nos armées de ce côté-là. Je crois qu'en vrai, on n'est pas excessivement pressé non plus. On peut attendre à traverser l'Autriche. En vrai, il serait quand même plus intéressant de mettre nos armées au niveau de la Dalmatie en attente pour la future guerre. Est-ce que je ne suis toujours pas monté ? Je ne sais pas si ça monte tous les ans. Oui, c'est tous les ans. On a pris 3% sur l'année. Pour l'instant, ça va. On va déplacer le reste de l'armée Araguse. Voilà. Ah, et puis là, c'est en nœud B qui concerne notre ami byzantin. On va remettre notre flotte à Rome. On va attendre de pouvoir lancer l'annexion de l'Albanie. C'est pour bientôt. 188, il faut 190 pour lancer l'annexion. Exiger l'annexion de l'Albanie. On va cesser d'améliorer les relations avec l'Albanie. On va arrêter le réseau d'espionnage dans Venise pour l'instant. Parce que c'est l'Ottoman qui va nous intéresser. Pour l'instant, on va rester avec nos armées en retrait. C'est vrai qu'on pourrait vous indiquer ça pour l'instant, mais pas tout de suite. C'est la seule province que je n'ai pas fait d'état. Allons-y. La grosse guerre contre les Ottomans version 2. Avec comme casus belli, la reconquête de la province de quoi ? Constantinople, Célanique. Je mettrais bien Célanique parce que je pense qu'on peut la faire tomber assez facilement. Il a quand même 30 000 hommes là. Avec l'avenue de l'Autriche, on est 70 000, 11 000, 11 000, contre 41 000, 8 000, 9 000. On est plus que au total. Mais ça va être quand même compliqué de le battre. Parce qu'encore d'avoir de grosses difficultés. Sachant que ses alliés sont un peu petits et nuls, ce n'est pas les alliés les plus forts qu'ils puissent avoir. On va y aller. Et c'est parti. Est-ce qu'on a les impôts de guerre qui sont lancés ? Pour l'instant, ça c'est assez calme. Il faudra faire attention quand même à la montée du désir de réforme. Tac. 70 000. On est à peu près 100 000 contre 50 000 à 60 000. normalement, on a largement le dessus. Je vais unir mes armées personnellement. C'est quoi celle-là ? Non, ce n'est pas celle-là qu'il faut... C'est la grosse. C'est celle-là qu'il faut attacher à l'armée de ferard. Et voilà, et tout se déplace ensemble. je ne sais pas où sont les méchants. Rentre vite de te protéger. Est-ce que l'automant a une énorme flotte ou pas ? T'as quoi, toi, comme flotte ? 8-22. Ouais, je ne t'apporterai pas assez de... Ce n'est pas possible. Je vais autoriser les armées à l'ias attachées à mon armée si besoin. Hop, hop, par contre, on va remonter plus au nord. On va baisser la vitesse parce que là, il y a ces deux grosses armées au sud. On va rester calme. Il y a l'armée autrichienne qui est en train d'arriver. La flotte hongroise est en train de battre la flotte de Thomas à cet endroit-là. Ce n'est pas le gros de leur flotte. Pour l'instant, on va rester calme. On va faire des bêtises. Pas de bêtises. Hop, on l'attache à l'armée de nappe. mettons Robino en quarantaine. Pour l'instant, le gros de l'armée ottomane est au sud. Je ne sais pas s'ils vont tenter d'aller sauver les... On va manger un stack et du futur le hongrois. Ce n'est pas bon pour nous. Par contre... Ah, ils y croient ? Alors... s'ils y croient... Là aussi, on va y croire. S'il... Bien joué, ça. Bien joué, très bien joué. Très très bien joué. Belle victoire. Très très belle victoire. Hop, on va réaccélérer un petit peu. On va regarder ici comment ça se passe. 73%. On va payer un petit peu pour réduire. ça a été pris en faveur de Byzance. On va aller en direction de Gallipoli. Le stack de 30 000 Ottomans est en train de monter au nord. C'est ce stack qui a des canons, pas l'autre. Il faut que je remise mes deux stacks ici. Il faut qu'ils restent pas très loin les Autrichiens pour pouvoir me couvrir. On va filer ça à Byzance. Comment se comportent nos vassaux pour l'instant ? Ils sont très heureux. À part Sienne, évidemment. Sinon, en règle générale, ils sont plutôt heureux. Est-ce que j'ai des... dettes à rembourser ? Hop, on rembourse la dette de Byzance. Je rembourse la dette albanaise. Est-ce que Sienne a une dette ? Non. Non. Il a une dette de moins que nous l'Automan pour l'instant. Effectivement, on est au-dessus de lui. Bon, là, j'ai pas de quoi. il me faudrait deux résumants de retirer. J'en ai pas deux. Pas encore, du moins. Mais on est pas mal. On est très très bien, même. Ok, l'Automan est venu pour nous embêter de ce côté-là. La dernière fois, on avait pris la tech. Cette fois, on va prendre la doctrine. Un coup sur deux. Il me file tout. Sauf Vidin qui est occupé par l'Autriche. Tout le reste m'a été donné. C'est parfait de la part de nos alliés. Là, on va prendre les trois forts pendant que l'Automan est en train d'essayer d'assiéger Vienne. C'est ce que je vois. Pourquoi l'annexion n'avance pas ? Ma réputation diplomatique est pourrie. Très bien. Comment se comporte la curie ? On est plutôt pas mal. 67% de réforme. Ça va. Constantinople est tombé. Parfait. Là, parfait. Il n'aura plus qu'à faire tomber Gallipoli. Et après, on pourra lui remonter vers ses armées au nord. Il a juste pris Ferrar et Vienne quand même. Il va falloir aller libérer. Je pense que les 35 000 hommes autrichiens s'ils rencontrent le stack ottoman. Le stack ottoman va prendre cher. Pas de cul pour les amis autrichiens. Là, il va y avoir grosse bataille. La tech est tellement supérieure, ça peut faire un stack wipe. Ça peut faire un stack wipe. Ah, c'était pas loin d'être un stack wipe, mais ça en est pas. On récupère ça en faveur de Byzance. Je sais pas où il fuit. Bah là, ok, ça va être un stack wipe. Rejetons la demande des bourgeois. On va aller libérer On va essayer d'aller libérer Vienne. On y va tranquillement. On va aller sauver l'Autriche. Autriche qui est quand même dans un sentiment élevé même si sa capitale est occupée. Si on est beaucoup, on les bat. Les 45 000, on va les fracasser. J'ai vu que tout le monde s'est lié à mon armée. ça va être une grosse bataille victorieuse. On détruit l'armée. Voilà, on a détruit leur armée. Il fuit vers... Je sais pas. Faut pas les lâcher. Oh, parfait. Le stack wipe une deuxième fois. Si on prend un deuxième stack wipe sur leur armée, c'est parfait. un deuxième stack wipe, c'est fini. L'Ottoman n'a donc actuellement plus d'armée. Actuellement, il leur reste quasiment plus rien. C'est la chose qui leur reste, c'est ça, c'est le stack là-bas. On va envoyer ça ici, qui s'occuper de ferrares. Ce stack là, s'attaquer là-bas. Là, on va prendre ça, qui augmente nos nombres de relations diplomatiques, donc notre nombre de vassals. On a les bourgeois qui sont déloyaux, mais ça va pas tarder à remonter. Ils gagnent combien par mois ? 0,24, ça va pas tarder à remonter. 85% de désir de réforme. Baissons le désir de réforme au maximum. Ça coûte cher en argent de la curie. On va plus pouvoir le faire au bout d'un moment. de la curie. à les libérer vienne, qu'est-ce que vous faites ? On va les écraser. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils espèrent. je vais remonter à les libérer vienne en faveur de mes amis. Toutes leurs armées se lient à la mienne, c'est marrant. calmez-vous, faites un petit peu ce que vous voulez, ne vous unifiez pas forcément à moi. J'autorise à venir, mais on va tous se retrouver sur Vienne, ça sert à rien. Contrairement à la guerre précédente, il peut quasiment rien libérer. tac, ça va filer ça à Byzance, ça à Byzance. Ça s'est pas revendiqué par Visence Ça non plus, ça permet de relâcher la Bulgarie Il faut libérer Il y a quand même pas mal de monde avec moi On est combien ? On est beaucoup Je ne représente que 6000 hommes sur ce fort Il faut se calmer un petit peu quand même 66% ça va la réformer Il calme pour le moment Après quand on gagne beaucoup d'argent on peut en investir dans le PAP Ce qui permet à la fois d'augmenter à la fois notre influence Mais aussi D'augmenter L'argent de la curie qui nous permet ensuite de battre les hérésies On va augmenter un peu la vitesse de toute façon Là on est sur de la guerre de sièges On est en train de libérer Constantinople Plus vite qu'est-ce qu'on libère Vienne C'est pas cool On a libéré Ferrar Faut qu'on aille libérer Vienne Avant qu'il libère Constantinople Il reste un bon rôle Notre faveur sur Vienne Parfait Allez On va se faire plaisir Tout l'argent De l'Empire Ottoman Ça va renflouer les caisses Ensuite derrière Ça on va le donner à Byzance Derrière On va faire regrandir Byzance Il n'accepterait pas autant Il n'est pas prêt à accepter autant Bon on va baisser un petit peu la demande en argent Monsieur Ottoman On va juste attendre Puisqu'on a quand même une force armée Beaucoup plus grande que la tienne Donc il va nous suffire juste d'aller t'empêcher De récupérer Constantinople Ah ok les autrichiens considèrent que c'est la fin de la guerre Demandez la paix Parfait En plus ça augmente notre score de guerre Tac tac C'est trop Ça fera un fort en moins à prendre Si j'en donne Célanique au Byzantin Ou alors on prend ça Célanique ça coûte moins cher que Cessyrie C'est incroyable On peut reprendre tout ça Dans cette guerre Et on va prendre tout ça Envoyer la demande Voilà Byzance A récupérer des provinces L'Albanie en a récupéré d'autres A récupérer notamment cette province là Nous on vient de récupérer ça On va pouvoir y relâcher Un nouveau vassal Qui sera la Bulgarie En plus on peut passer à la texte suivante militairement Parfait Nous ne sommes pas chez nous Rentrons à la maison Avec nos armées On vient de gagner beaucoup d'argent On va du coup relâcher La Bulgarie Voilà On vient d'affaiblir Sacrément l'Ottoman Encore une fois En permettant de récupérer Une, deux, trois, quatre provinces Pour Byzance L'Albanie L'Albanie Qui va pas tarder A pouvoir commencer A se faire Annexer Quand on aura En 1514 Ça pourra commencer De manière Bien renflouer le trésor Au moins 500 Du cas Accru de 20% Hop Financement de la Curie Au moins 2000 Dans la trésor de la Curie Développement d'au moins 40 à Rome Ah ouais Le jeu veut qu'on sur-développe Rome En vrai c'est possible C'est pas excessivement difficile En plus c'est une province C'est une Un état Une province de papiers Donc c'est intéressant Nouvelle victoire face à l'Empire Ottoman Et quelle victoire On l'affaiblit encore Encore plus En plus il s'est retrouvé Dans une guerre Contre les Mamelouks Qui en a profité derrière Pour lui déclarer la guerre L'Ottoman Qui n'a pas pu Vraiment pousser Sur les Mamelouks Et qui est vraiment Faible dans notre partie Nous nous sommes de plus en plus puissants Byzance A Byzance Grandi L'Albanie va être annexée On a un nouveau Vassal de la Bulgarie On a toujours Sienne comme vassal Nous allons pouvoir Croquer Florence Malgré qu'elle soit défendue Par Milan Parce qu'on a des revendications Là dessus On va pouvoir aussi Réformer Nos unités En pied arrière Hop Voilà On n'est pas trop mal Merci à tous du coup D'avoir suivi cet épisode Neuf Et à plus Pour la suite de nos aventures Avec le pape Ciao à tous